et tout le monde est bienvenue dans ce nouveau vlog je suis tellement contente de reprendre la caméra je vous le jure ça me fait tellement du bien c'est un échappatoire youtube et j'avais besoin de m'échapper de cette semaine cet ouragan de cours cette semaine est interminable du coup le programme d'aujourd'hui alors déjà je me suis fait un petit coca citron vert glaçon ça c'est un basique qu'il faut absolument tester dans l'appartement c'est le carnage il y a du linge qui est encore en train de sécher il y a mon bouquet de fleurs qu'il faut que je jette il y a des cartons comme ça là tous les encombrants à jeter il y a une lessive à faire tout ce genre de choses j'ai pas envie de les faire aujourd'hui j'ai envie d'aller faire les magasins pour les décorations d'halloween décorations autonome etc alors j'en ai les décorations pour juste que je les retrouve je vais aller à lise d'hélice pour avoir au niveau des pâtisseries je vais aller aussi à hika parce que j'aimerais bien acheter une housse de couette enfin un draus un truc qu'on met sur le matelas pour protéger là j'aimerais bien en acheter parce que les nôtres sont soit trop grand soit trop petit soit c'est une catastrophe on va aller aussi à réaction voir un petit peu les décorations s'il y a peut-être des planches en bois enfin des choses comme ça on pourrait mettre des petites citrouilles etc et on va terminer par la foire fouille j'aimerais bien aussi acheter des fleurs de tournesol la semaine prochaine on va aller à la ferme de villetins si j'ai du temps pour prendre les citrouilles bébé la semaine prochaine ferme de villetins comme chaque année tu veux pas bon bah je ferai toute seule je ferai mais je vais découper la citrouille et tout comme chaque année je vais faire ça parce que j'aime trop donc là pas pour l'instant on va pas acheter de citrouille parce que on n'est que début octobre donc pour l'instant ça je pense ça va pourrir d'ici là donc ça sert à rien mais voilà le programme d'aujourd'hui donc on va pas décorer aujourd'hui l'appartement bah juste je pense acheter et tout je vous montrerai ce que j'ai trouvé comme un hall en fait c'est un vlog hall je vais vous montrer les décorations dans le prochain vlog franchement je suis un peu je suis un peu déboussolé un peu il manque beaucoup de temps en fait pour youtube je manque beaucoup beaucoup de temps donc je sais pas à chaque fois quand est-ce que je sors une vidéo des fois oui des fois non donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications comme ça au moins dès que je sors une nouvelle vidéo vous êtes au courant ou alors me rejoindre sur instagram comme ça en souris je vous mets que j'ai sorti une nouvelle vidéo mais généralement le dimanche j'essaie de m'y tenir parce que c'est votre moment préféré dimanche est posé dans votre canapé regardez une de mes vidéos à chaque fois je vois vos stories tout ça me fait trop plaisir donc je privilégie le dimanche et voici une autre vidéo ce sera le mercredi mais voilà déjà pour le programme aujourd'hui on va acheter les décorations on va vous montrer on va faire un vlog shopping vlog magasin etc mercredi je vous fais normalement un haul un haul she in automne les gars c'est une pépite mais vraiment incroyable je suis trop contente des manteaux des pulls surtout les pulls sont vraiment d'une très bonne qualité j'étais assez étonnée après le dimanche prochain ça sera pour la décoration de l'appartement et j'aimerais bien aussi faire les pâtisseries halloween j'ai tellement de choses à faire les gars mais j'ai tellement pas de temps ça m'énerve la pâtisserie halloween et j'aimerais bien aussi faire peut-être une vidéo paranormale on va bientôt y aller je finis mon coca je m'habille et c'est parti et en fait je vous ai pas montré je crois sur youtube non pas du tout j'ai fait de la pâte à sel avec ma voisine c'était trop bien vraiment moi je suis une grosse gamine elisa trois ans et demi alors attendez je m'asse soir je vais vous poser sur un petit carton loge que je vais vous montrer juste après voilà avec la vue sur sur mon linge c'est génial du coup j'ai fait de la pâte à sel alors la pâte à sel c'est la première fois de ma vie que j'en fais vraiment alors j'ai fait une pizza une pepperoni et j'ai voulu mettre un espèce de chauffe plat là ici pour que ça fasse pour puisse mettre un chauffe plat voilà j'ai fait aussi un panda donc là on voit pas tellement bien mais en fait je vais tous les enfin je vais tous je sais pas si je vais tous les faire mais genre je vais les pendre du coup là comme ça j'ai fait ajuster la forme j'ai un peu creusé pour les yeux et après je ferai le coloriage j'ai fait un donald vous arrivez bien à voir j'essaie de faire les traits un petit peu pour me repérer donc je pense que ça peint ça peut être plutôt pas mal j'ai fait ensuite un crâne je le trouvais trop beau alors par contre sa bouche c'est déformé genre à la cuisson donc je trouve vraiment trop bien fait genre c'est excellent moi j'ai fait un petit crâne et j'ai fait deux petites citrouilles elles sont trop choupies et après un ce qui arrête pas d'essayer de les bouffer genre c'est une catastrophe genre il met sa tête dans le sac il prend la citrouille et il joue avec mais ça peint je pense que ça peut être vraiment trop joli donc ça fait j'ai trois petites décos fait main pour pour halloween donc ça c'est vraiment cool la pâte à sel c'est quoi c'est deux verres de farine un verre de sel et un verre de d'eau tiède donc voilà franchement c'est très simple par contre pour cuire à la nuit à 20h je sais pas ma voisine à cuire et c'est toujours pas cuit donc je pense qu'il y a eu un problème soit il y a pas assez de sel soit je sais pas mais en tout cas je suis trop contente de mes petites créations ensuite le petit colis lush donc celui là j'ai galéré à la voir la prochaine fois je gérerai directement à l'âge mais pas beaucoup à paris des là je crois qu'il y en a juste à châtelet et c'est toujours enfin je crois trois dans paris c'est pas énorme ils sont tout petits à chaque fois le meilleur l'âge que j'ai vu c'est celui de montpellier franchement rien à dire c'est l'un des plus grands que je prends en plus du coup attendait j'ai un trépied j'avais oublié que j'avais un bécis dans un trépied ça sent tellement beau j'ai vu des bombes de bain en fait en fait j'ai cité à me prendre le calendrier d'avant lush j'ai vu le prix je me suis dit ouhouhou bon mieux faire soi même son calendrier de l'avant chez lush parce que ça coûte beaucoup trop cher 235 euros beaucoup trop cher on me une petite feuille pour dire ce que j'avais à bien d'autres dans mon colis et comment les utiliser parce que je sais pas si vous avez vu ma c'était ma veille de rentrer j'avais un espèce de bombe de bas en cannulaire je l'ai mise dans l'eau et je pensais que ça allait faire le truc en fait c'était un pain moussant et j'avais pas du tout genre j'avais complètement zappé du coup je lirais la notice comment utiliser les trucs par contre ça là ça me gonfle où sont mes bombes de bain c'est galère pour attendez c'est hyper galère de chercher nos bombes de bain sont en foutes partout en fait faut les manger pour faire quoi pour trouver nos bombes de bain je vous jure je les trouve pas elles sont où ah j'en vois une attendez non mais c'est pas possible regardez comment je fais moi là pas si vous arrivez bien à voir comment je fais c'est un petit peu galère quand même mais au moins c'est bien emballé ça c'est cool oh c'est trop mignon est ce que je pourrais ça c'est le butterbeer c'est un petit petit ourson c'est trop mignon attendez on va essayer de trouver les autres c'est un peu une chasse aux trésors j'ai pris ça moi ouais j'ai pas pris de masque frais pour le visage ça veut dire qu'ils m'ont offert oh mais moi j'aime bien quand on offre des choses bombe de bain j'ai pris que les bombes de bain ils m'ont offert un masque frais pour le visage j'espère que c'est ma commande d'ailleurs c'est pas ma commande oh bah c'est trop gentil j'aime trop voilà ils m'ont offert un truc je suis ravie et là c'est la chauve-souris elle est trop belle franchement ça sent trop bon j'ai trop hâte non mais prince arrête de démarrer je vous êtes oh là là j'ai vraiment des empruntés à la maison oh celui-ci il est archi grand oh il est archi beau regardez là ça fait le petit fantôme et regardez sur le côté oh c'est trop beau celui-là il est vraiment trop beau alors pour les prix je vais vous le dire après mais franchement trop beau je crois que c'est incroyable regardez comme c'est beau petite citrouille oh et il me manque le renard franchement j'aime trop la citrouille et le fantôme ils sont trop beaux le petit renard trop mignon alors le fantôme il coûte 5 euros le renard il coûte 4 euros annoncé hors taxe pardon excusez moi vous rajoutez 20% à chaque fois donc c'était 4 euros 17 hors taxe ça le petit butterbeer c'est 3 euros 33 hors taxe la petite citrouille c'est 5 euros hors taxe et ça c'était 5 euros aussi hors taxe vraiment trop chou le celui-ci est vraiment mignon celui-ci pareil les frais d'envoi c'était 3 euros donc franchement ça allait pour ceux qui n'ont pas de loge près de chez vous franchement ça va et mais j'irai je pense dans la boutique ah c'est en train de salir mon renard mais j'irai dans la boutique pour en acheter d'autres surtout les shampoings solides ils sont excellents ensuite pour les autres décos automnales ça si vous avez suivi mes blogs vous avez normalement déjà vu cette luminosité est vraiment j'avais fait en fait une commande sur le site de shein du coup j'avais pris des petites housses de coussins comme ceci j'essaie de vous remettre les liens en barre d'infos si je les retrouve mais vraiment c'était trop mignon enfin ils ont fait une belle déco automnale sur leur site avec des petits trucs comme ça je trouvais ça beaucoup trop choupi aussi des petits trucs à faire soi-même vous savez des petits DIY à peindre et tout j'avais pris beaucoup d'accessoires pour la pâtisserie donc ça c'est cool et aussi des petites citrouilles qui se s'allument voilà comme ceci elles sont vraiment trop belles j'avais aussi une petite assiette citrouille avec les autres citrouilles qui s'allument là voilà c'est beaucoup trop chou beaucoup trop mignon et j'avais pris aussi un tablier citrouille bon les amis on se retrouve dans mon parking on va aller d'abord à ikea je pense pour chercher les housses de couettes et tout pour voir ce qu'il y a ensuite on va aller à alice d'hélice et on va enfin je parce que je vais aller à l'action pour voir s'il y a des petites décos etc j'essaie de vous filmer et tout faire un petit blog shopping s'il n'y a vraiment pas grand monde parce que l'action il ya toujours du monde des gens qui font chier ikea je pense que je vous filmer etc vous montrer un petit peu les nouveautés ce qu'il y a d'automale etc on ira à la foire fouille allez c'est parti ma tutu ouais le monsieur en face de moi je savais son truc son essuie glace là là il est foutu il en train de pendouiller je sens qu'il va tomber sur ma bagnole et la dernière fois il y avait un mec son pot d'échappement c'est un truc d'ouf ça son pot d'échappement est en train de traîner sur le sol j'ai dit oh la 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 je m'en vais je reste pas derrière lui j'ai trop peur et je viens de capter que j'aimerais bien faire un tour à belle épine pendant que j'y suis après il marque pour acheter les les l'estime que vous avez montré franchement ils sont excellents c'est la première fois que j'arrive à supporter des stream mais c'est cela et c'est vraiment bien donc j'irai peut-être à primark et j'irai culture à acheter mes donuts et j'espère que ma place à les libres oh la la ma place je veux ma place il ya encore la tesla je jouais et les gens qui traversent sans garder dans mes messieurs regardez votre droite les gens sont vus il ya du monde ma place j'ai quatre ans et l'ont à plage des quatre ma place ma place mais c'est un truc de ouf elle est toujours sur ma place et en fait depuis que j'en parle sur youtube j'ai l'impression que ma place allait non mais c'est ma place paye et mais les gens qui s'avancent de trop comment moi je fais la marche arrière là les gens ne savent pas se garer non plus d'ailleurs je ne sais toujours pas me garer mais au moins je m'avance pas comme je ne sais quoi là là il ya un poteau frère allez go ikea il ya des petits cactus c'est trop mignon trop bien bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il n'y avait pas du tout de fleurs de tournesol, donc si j'en trouve à Truffaut, je m'en prendrai. Donc j'ai pris ce bouquet là, c'est 3 euros ou 4 euros, 4 euros l'unité je crois. Donc franchement, ça va, il y a des fleurs de lisse et tout. Ça m'a tenu deux semaines. Mon ancien bouquet, qui est juste derrière, est en train de mourir, il m'a tenu quand même deux semaines. Il faudra que j'arrive aux encombrants parce que là, il y a trop de cartons qui traînent. Donc c'est toujours le même style de packaging. C'est tout le temps... Ça sent bon. C'est tout le temps la même chose, donc je ne suis pas très surprise au niveau du packaging. J'ai vu ceux de... Il y a presque sur le calendrier de l'Avent Sephora. Regardez. Ça va moi, Chacha ? Oui ? Bah oui. J'ai regardé ceux de The Body Shop. Ils étaient très très beaux, mais je trouve que le contenu n'est pas incroyable. Enfin voilà, j'ai déjà utilisé les produits The Body Shop et ceux qui présentent, ils ne m'intéressaient pas forcément. D'ailleurs, je vous ai fait gagner un calendrier de l'Avent Sephora sur mon Instagram. Donc si vous avez loupé ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram comme ça la prochaine fois. Ça va être, je pense, peut-être mis au table, je vous ferai un autre concours. Niveau budget, ça va, parce que là, dans ce que j'ai pris là pour... Oui, mon cœur, oui, oui, oui. Pour faire les pâtisseries, j'en ai pas eu beaucoup cher. Peut-être du budget pour encore un calendrier de l'Avent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour un autre concours. Alors, Alice Delice, j'ai pris ça. Ça fait des petits yeux. Donc ça peut être plutôt pas mal si... Voilà, le focus, il ne veut vraiment pas se faire. Il est fatigué là. Pour faire des petites araignées, des n'importe quoi, des yeux, ça peut être toujours utile. J'ai pris aussi des emporte-pièces. Donc ça, j'en ai beaucoup des emporte-pièces. Comme je vous dis, j'en ai acheté vraiment beaucoup. Mais je trouvais que ceux-là, c'était vraiment trop beau. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites formes au milieu. Donc en fait, ça marque le biscuit sans le couper. Genre, c'est vraiment trop bien. Ces emporte-pièces à la Lise, ils sont très bien. J'ai pris le petit fantôme. J'ai pris aussi un petit cercueil comme ceci. Ensuite, une sorcière. Je la trouvais assez jolie, assez bien faite. Un squelette. Et voilà, dans ce qu'il proposait. Après, il y avait des mini chauves-souris. Mais bon, ça, j'en avais. Je me suis dit, ça n'a rien. Et en fait, là, je vais aller chez ma voisine ce soir, je sais pas quand, pour faire les biscuits. Vous savez, de Squid Game. Vous savez, ceux qui regardent la série, à un moment donné, il y a des biscuits, le jeu du biscuit. Et on va faire ça, en fait. Je vais essayer de faire le biscuit. C'est très, très simple. C'est genre 100 grammes de sucre et du bicarbonate de soude. Vraiment très, très simple. Et j'aimerais bien faire soit en motif, soit le cercueil, soit la citrouille, même si je sens que ça va être galère. Prince. Que fais-tu, mon chacha ? Et comme ça, je testerai, voir ce que ça donne. Parce que ce jeu-là, il me faisait tellement rire que j'avais envie de tester. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, il y en a... Je sais pas s'il y en aura assez. Mais je le prends à chaque fois. Et franchement, c'est très, très bon. Et c'est très facile à utiliser. On peut le faire soi-même. Mais franchement, ça, c'est un gain de temps de ouf. J'ai pris des stylos de glaçage. Donc en fait, ça, vous le laissez dans de l'eau chaude. Et en fait, ça fond. Si tu veux plus l'utiliser, tu le laisses refroidir et ça redurcit. C'est vraiment très bien. Donc j'ai pris toutes ces couleurs-là. Orange, noir, violet. Je sais pas si je vais vraiment utiliser le violet, mais peut-être pour le chapeau de la sorcière. Je pense que ça, j'en aurais trop. Ensuite, du rouge, très important. Du vert pour la queue de la citrouille. Je pense que j'aurais dû prendre deux oranges. Et du blanc pour le fantôme. Les stylos de glaçage, je crois que c'est 3€. Et les emporte-pièces comme ça, c'est entre 3€ et 4€. Ensuite, je suis passée à Action. Rien de intéressant. J'ai vraiment pas trouvé grand-chose, comme je vous le disais. Mais j'ai repris des lingettes bébées parce qu'il m'en manquait. Et du percarbonate de soude. En fait, c'est plusieurs abonnés. Ils m'ont dit, ouais, pour les... Tout ce qui est oreillers jaunis, des têtes oreillers jaunis, etc. On met ça, on laisse tremper. Et puis, il y a la machine. Après, il n'y a plus du tout de traces jaunes. Donc, je vais tester. Je vais même tester aussi pour nos affaires Truffaut. Nos vêtements, ils sont un peu... Avec la transpiration, ça va jaunir un petit peu, je trouve. Donc, on va tester avec ça. Ensuite, à Ikea, j'ai craqué pour ce plaid. Il était vraiment trop trop beau. Je me suis encore coupée. J'en ai marre de me couper. Bref, je me suis encore coupée. C'est ma vie. On m'a tout le temps coupée avec les cartons comme ça. Donc, je le trouvais trop trop beau. Genre, la couleur, la texture, tout, ça ira trop trop bien sur le canapé. Donc ça, vraiment, je valide. Ensuite, j'ai pris une serviette de bain pour tester un petit peu la qualité de Ikea. Donc, c'est... Je ne sais pas si j'ai la référence. C'est les Sales Weekend. C'était 14,90€. Il y a un côté comme ceci, un côté spongieux. Bah, s'ils sont bien, je reprendrais. Mais c'est vraiment juste pour tester. Et j'ai pris la même chose en miniature, juste pour les mains. Voilà. Donc, comme ça, pour les mains, c'était 3€, je crois, ça. Ensuite, à la foire fou, je me suis pris des petits sacs en coton. C'était pas très très cher. Bah, 4€. Pourquoi, mon ami, 2 ? Mais j'ai payé ça 4€. Mais c'est bizarre qu'il me marquait 2, mais je n'en ai pas pris 2. Mais bref. Ça a coûté 4€. Donc, il y en a 3. Et j'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a un petit, un moyen, un grand. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris à la foire fouille. Alors, je voulais vraiment prendre beaucoup, beaucoup de déco d'Halloween. Sauf que comme j'étais toute seule, j'avais pas... J'avais peur que ça ne plaise pas à mon copain, en fait. Enfin, ça, peut-être l'année prochaine, quand il pourra venir avec moi. J'ai pris, en fait, des petits chocolats. J'ai trouvé assez mignon. J'ai pris des chocolats en forme de citrouille. Donc, c'est ce genre de petites choses comme ça. Ça va, Choquet ? Tu fais tout ? Et des chocolats avec des yeux, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et ensuite, avec des têtes de squelettes, de machin. Enfin, je trouvais ça assez bien. C'était 1,99€. 3€ les yeux, pour la vache. Et 22€ à chaque fois. Donc, voilà. Franchement, je suis contente au niveau des chocolats. Je voulais m'acheter, vous savez, un espèce de bol avec un squelette qui tient les bonbons. Sauf que ça coûtait 15€. Je me suis dit, on va se calmer. Je n'ai pas pris. Mais voilà, on mettrai ça dans un petit bol, une petite bonbonnière. Et ça fera l'affaire. J'ai encore quelques décos d'automne rangées. Il faut juste que je les trouve. Mais voilà, déjà, pour mes petits achats de la journée. Et j'ai pris aussi mon petit Picsou, comme d'habitude à Cultura. Donc là, je vais aller mettre les encombrants, parce que vraiment, c'est plus possible. Il y a beaucoup trop de cartons. Il faut que je mette le linge asséché, parce que j'ai fait une machine tout à l'heure. Donc, je me dépêche, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est parti. Du coup, nous sommes quelques jours plus tard. J'ai lavé tout ce qui était plaid, etc. Je trouve ça beaucoup trop beau. Luminosité. Bref, ce plaid est vraiment très bien au niveau du lavage. Ça, c'est vraiment bien tenu. Et ça ira parfaitement dans la décoration de l'appartement. Ensuite, je vais vous montrer le bouquet de fleurs. J'ai complètement ça fait de vous le montrer. Voilà la bête. Regardez comment il est beau. Il est magnifique. Il fait automnale et tout. Franchement, trop bien. Avec un petit vase qui vient de chez Pinky Home. Au moins, vous pouvez avoir un bouquet à 8€ vraiment pas très cher. Et ça fait vraiment tout dans l'appartement. Ça fait trop joli. Bon là, il y a les œufs. Mais regardez comme ça, ça fait trop beau. Genre, j'aime trop. Donc, on va se donner rendez-vous mercredi. J'espère vraiment pouvoir filmer et tout. Normalement, mercredi, vous aurez la vidéo Chine. Vous allez voir vraiment. N'hésitez pas à être là mercredi. Parce que vraiment, les pulls, ils sont vraiment pépites. Parce que là, les pulls, ça y est, il faut y aller quoi maintenant. Il faut les mettre maintenant. Parce que ça caille un petit peu. Je voulais aussi vous montrer ma tenue. J'ai mis une petite chemise avec mon petit pull. Avec un collier qui vient de chez Ma Jolie Candle. De la bougie avec les pierres. Je ne sais pas si vous verrez. Et j'ai mis une jupe, les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis une jupe. En fait, c'est une jupe qui est comme ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce qu'elle est un petit peu plus longue que les autres jupes. Donc, c'est pas trop ras des fesses. Et j'adore ce collant qui vient de chez Calzedonia. Franchement, on est trop bien dedans. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de jupe. Genre depuis le lycée. Et je kiffe. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je n'ai pas vraiment acheté beaucoup de décorations d'Halloween. Peut-être l'année prochaine. Vraiment. Mais en fait, c'était un peu trop cher. Et je n'avais pas prévu autant de budget pour une décoration. Vraiment, je trouve ça très très cher. J'ai vu un petit peu ce qui me plaisait. Et l'année prochaine, je pourrai peut-être me les acheter. Donc, bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous ficherons. Juste en bas. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à mercredi pour le Hull Shein. Bye bye.